Hello les amis, cette année c'est les 90 ans de Mickey. Disney m'a proposé un défi, avec des gants de Mickey, je dois essayer de les utiliser dans mes tâches au quotidien. Et comme je suis dessinateur, ça sera évidemment du dessin. Les gants sont énormes et rembourrés comme des gants de boxe. Quand on essaye de saisir un crayon, c'est plutôt mission impossible. J'ai fait plein de tests, plus ou moins affreux, avec des crayons, des pinceaux, des liners. Et l'outil qui est le moins pire, c'est vraiment le stylo big. Alors je ne pourrais pas finaliser le dessin de bout en bout, parce qu'à un moment ça devient vraiment très difficile. Je vais essayer d'utiliser cet outil au niveau du croquis, et puis après je le finaliserai sans les gants. J'ai dû être assisté pour qu'on me mette le crayon entre les mains. Et puis aussi pour démarrer les vidéos, parce qu'avec les gants, on ne peut pas vraiment appuyer sur les boutons. Je dessine sur un carnet à croquis A4. J'ai essayé avec un format plus petit, mais c'était vraiment trop dur, on manquait de précision. Je suis plutôt admiratif de Mickey, qui puisse faire autant de choses avec ses gants. C'est une super souris, je vous le dis. En plus, les gants sont tellement énormes qu'ils cachent le dessin. Je pense qu'à la caméra, vous allez voir que vous n'allez pas voir très très bien la progression du dessin. La tête de Mickey se compose de trois cercles. Un gros cercle pour la tête, et deux autres cercles légèrement plus petits pour les oreilles. Dit comme ça, dessiner Mickey, ça a l'air hyper facile. Mais pas exactement, car le reste des éléments sont assez simples à dessiner, mais assez difficiles à placer. Et quand on les place mal, ça ne ressemble plus vraiment à Mickey. C'est pourquoi il faut avoir un certain équilibre. A partir de cette base des trois cercles, je passe le nez, puis les joues, les yeux. Je crois que dans ma version, les yeux de Mickey sont beaucoup plus gros. C'est sans doute mes réflexes de dessinateur de manga. Ensuite, j'esquisse le corps, les mains, les pieds. Il ne faut pas oublier la queue de Mickey, parce que c'est une souris. Une fois que j'ai passé tous ces éléments à peu près, je vais m'arrêter avec les gants pour finaliser le dessin. Parce qu'en fait, je n'arrive pas vraiment à bien appuyer sur le stylo pour pouvoir bien dessiner. J'aurais bien voulu faire le dessin avec les gants de bout en bout, mais c'est vraiment trop dur. Et il faut quand même connaître ses limites. Je crois que c'est déjà pas mal de placer les bases du dessin. D'ailleurs, le principe de base des dessins, c'est à peu près toujours la même chose. On positionne les volumes avec des formes simples, cercles, patates. C'est assez simple lorsqu'on a l'habitude de le faire. La finalisation sera toujours au stylo bille. Vous remarquerez que je n'ai pas vraiment besoin de gommer. D'un autre côté, avec le stylo, ça sera difficile. Mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, j'appuie assez peu sur les traits au stylo. Et dans la dernière étape, je vais foncer les traits les plus importants. Je vais aussi jouer sur des effets de tramage avec des lignes simples ou croisées. La technique de tramage est une technique assez ancienne dans la gravure et l'illustration. Je ne pourrais pas vous dire quand ça date. S'il y a un spécialiste d'histoire de l'art, vous pouvez me le dire en commentaire. Par contre, à ce stade, on peut corriger les formes et les positions des différents éléments. Je n'ai pas vraiment eu besoin de le faire dans cet essai. En tout cas, le stylo est un outil bien pratique car il a un comportement plus ou moins similaire à un crayon à papier. On peut faire des traits foncés et des traits clairs. La seule chose qui défère par rapport au crayon à papier, c'est qu'on ne peut pas gommer. En tout cas, il est important de savoir dessiner avec des traits légers pour gommer le moins que possible. J'ai déjà évoqué ce principe dans une vidéo sur la graduation d'un crayon. Voilà, j'ai presque finalisé mon Mickey. J'espère que je ne l'ai pas trop amoché déjà. Je suis sûr que vous allez me le dire en commentaire si il est raté ou pas. Si vous avez des gants de Mickey, n'hésitez pas à faire l'exercice. Je suis quand même curieux de savoir si vous en sortez mieux que moi. Et puis, si vous avez des conseils, je ne dis pas non. On se dit à très vite et en attendant, j'espère que vous avez dessiné plein de Mickey. Sous-titrage ST' 501